Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur apprendre.photo, dans laquelle on va voir comment prendre des photos depuis un avion. Alors quand je dis avion, peut-être que vous imaginez déjà le F-18 de Tom Cruise dans Top Gun Maverick, qui rase les falaises à Mach 10 pour éviter les défenses anti-aériennes prêtes à faire feu, comme dans Star Wars. Alors on va rester beaucoup plus terre à terre, rassurez-vous, je vous parle bien de faire des photos à bord d'un avion de ligne commerciale. Et oui je sais, cette vidéo est faite au drone FPV, pas depuis un avion, on s'en fout. Si vous partez en voyage, vous allez sans doute prendre votre appareil pour faire des photos là-bas, et garder votre appareil avec vous dans l'avion en tant que bagage en cabine, histoire qu'il n'arrive pas en kit façon Ikea. Et si vous prenez un siège-fenêtre, vous aurez peut-être l'occasion de photographier depuis l'avion, ce qui mérite quelques conseils pour réussir ces images de moments assez fugaces, mais au point de vue unique. Peut-être même que vous n'avez pas envie de sortir votre appareil dans l'avion, parce que vous avez déjà joué à Tetris pour entrer votre bagage dans le compartiment, et dans ce cas-là, c'est pas grave, si vous avez un smartphone récent qui peut shooter en RAW, vous pouvez aussi utiliser ces conseils. Alors comme je sais que si je dis rien, quelqu'un va me faire un caca nerveux en commentaire, je ne suis pas en train d'inciter à prendre l'avion. C'est pas parce que les gens vont regarder cette vidéo que soudainement, ils vont être pris d'un désir irrépressible d'acheter 15 allers-retours vers l'Italie pour photographier les Alpes, hein, redescendons. Alors oui, ça a un impact carbone, mais tant qu'à être dedans, autant en profiter pour photographier, justement, ça rentabilise le voyage. Donc, rentrons dans le vif du sujet, imaginez que vous êtes en train de préparer un voyage. Vous avez normalement un tas de trucs à penser qui vous occupent suffisamment, genre comment fermer cette putain de valise, pour ne pas en plus avoir à réfléchir à la manière optimale dont vous allez photographier ce magnifique coucher de soleil à travers le hublot. Et pourtant, je ne sais pas vous, mais vue du ciel, il y a quand même des vues absolument fascinantes. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour vous faciliter la vie. Commençons par bien préparer le voyage. Pour vous placer dans la meilleure position possible dans l'avion, il va vous falloir préparer un petit peu le vol pour choisir votre siège de façon à viser. Alors, il y a typiquement deux grands types de photos que vous voudrez faire. Premièrement, celles à haute altitude, qui seront soit du ciel au-dessus des nuages au lever ou au coucher de soleil, c'est même encore mieux, soit du paysage vu de très haut, ce qui peut parfois former des compositions intéressantes. Et puis, celles de la Terre, peu après le décollage ou peu avant l'atterrissage. Alors, avant de regarder précisément à quel endroit vous serez dans le ciel si vous voler pendant le moment du lever ou du coucher de soleil, il y a un logiciel très pratique que vous devez connaître, c'est The Photographers Ephemeris. Il permet de savoir où se trouvera le soleil, ça fonctionne au sol, mais aussi à n'importe quel endroit du globe. Alors, ils ont une version web gratuite sur leur site, je vous mets le lien en description. Je vous montre rapidement. Donc, quand j'arrive sur le site, ils me placent par défaut à Paris à la date du jour et vous voyez en bas, vous avez l'heure du lever de soleil, du coucher de soleil et plein d'autres infos sur les phases du crépuscule. D'ailleurs, je vais juste désactiver la course de la Lune pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc, vous voyez que The Photographers Ephemeris me permet de simuler la course du soleil au cours de la journée avec le curseur juste ici en bas. Donc, si je me place vers 8h39, il me dit la direction exacte où va apparaître le soleil. Et ensuite, le soleil se déplace au fur et à mesure que la journée avance jusqu'au crépuscule. Et vous voyez que cette espèce de disque doré indique en fait les golden hours, c'est-à-dire grosso modo l'heure qui suit le lever de soleil ou qui précède le coucher, pendant laquelle le soleil est très bas dans le ciel. Je vous mets un article en description si vous voulez creuser ce concept. Donc, dans le même genre, mais uniquement dispo en appli mobile payante, vous avez Photopills, qui est assez chouette et un peu plus complet que The Photographers Ephemeris, je trouve. Il vous indique en plus des infos sur les événements astronomiques comme les super Lunes, même si elles vous donnent quelques infos en plus. D'ailleurs, je présente l'appli en détail dans ma formation Gérer les lumières difficiles, mais vous voyez qu'il y a un onglet planification et vous pouvez bien voir l'heure de lever et de coucher du soleil en haut, ainsi que la course du soleil, comme dans The Photographers Ephemeris. Alors, évidemment, là, je résonne à la surface de la Terre, donc vous, puisque vous serez tranquille à votre avion à 10 000 mètres de haut, l'heure ne sera pas exacte, puisque votre altitude sera différente, mais en tout cas l'orientation sera la bonne. Là, vous allez me dire, mais t'es bien gentil Laurent, mais comment savoir où sera mon avion à l'heure du coucher ou du lever de soleil ? Et comment savoir ce que je verrai de chaque côté de l'avion ? Eh bien, vous pouvez utiliser un outil sympathique que j'ai découvert sur un site américain et qui s'appelle FlightAware. En rentrant le numéro de votre vol ou tout simplement l'aéroport de départ ou d'arrivée, vous pouvez voir le trajet des anciens vols du même type, ce qui vous permet de vous donner une bonne idée de votre trajectoire et donc de savoir de quel côté de l'avion il faut vous jeter pour avoir la bonne photo. Là, je vais par exemple chercher un vol Paris-New York, on voit qu'il y a des vols prévus, des vols en cours et des vols passés. Donc par exemple, si je regarde au hasard celui-ci qui s'est posé à 21h à New York, eh bien en dessous, vous pouvez voir la trace GPS du vol, et en bas, vous avez un curseur pour rejouer le vol du décollage jusqu'à l'atterrissage, c'est quand même assez cool. Mais attendez, c'est pas fini, on peut faire plus précis. Alors, je vous conseille de cliquer sur afficher le journal de suivi, puis vous cliquez sur cette icône Google Earth, et là, il va littéralement vous télécharger la trace GPS de ce vol sous la forme d'un fichier KLM, rien à voir avec la compagnie aérienne. Ensuite, il faut juste télécharger Google Earth Pro, qui est gratuit malgré son nom. Donc voilà, je suis dans Google Earth Pro, et là, vous allez cliquer sur l'icône lumière du soleil en fonction de l'heure du jour, ce qui va vous simuler les zones éclairées en fonction du temps. Ensuite, vous faites un simple glisser-déposer de votre trace GPS dans la fenêtre de Google Earth Pro, et boum, le trajet de votre avion apparaît. Je ne sais pas trop pourquoi il y a un trou dans la trace au milieu de l'Atlantique, mais en tout cas, si je rentre le globe vers le nord et que je bouge le curseur du vol, eh bien je vois un petit peu en temps réel où sera la lumière du soleil. Il s'avère que j'ai choisi un très mauvais exemple ici, vu qu'on voit que le vol est quasi entièrement de nuit et qu'on n'est pas assez rapide pour rattraper le soleil, mais enfin, vous comprenez l'idée de l'outil. Il faut également savoir que selon si vous volez vers l'est ou vers l'ouest, eh bien le coucher et le lever de soleil pourront être nettement plus rapides, ou au contraire, durer très longtemps. Si vous allez vers l'ouest, comme dans l'exemple que je vous ai montré, ce sera plus long, vu que vous êtes en train de poursuivre le soleil derrière l'horizon. Si vous allez vers l'est à l'inverse, eh bien ce sera plus court, forcément. Alors je vais vous montrer quand même un autre cas où vous verrez un lever de soleil pendant le vol. C'est utile pour savoir de quel côté de l'appareil vous devez vous placer et quand être prêt pendant le vol. Donc je vais importer une trace GPS d'un vol Paris-Pékin que j'ai récupéré sur FlightAware. Donc en gros, vous partez à 22h de Paris et vous arrivez vers 16h heure locale à Pékin. On voit que le lever de soleil se passe à peu près au milieu du vol et je vais mettre le curseur à ce moment-là, quand la lumière éclaire juste l'avion. Donc déjà, on peut voir qu'il faudra s'asseoir à droite dans l'avion pour voir le lever de soleil, mais vous pouvez être encore plus précis. Je vais zoomer sur ce point de l'itinéraire jusqu'à être à l'altitude de croisière d'un avion de ligne, c'est-à-dire environ 10 000 m. Vous pouvez voir que votre altitude s'affiche en bas à droite. Il faut donc que je zoome encore beaucoup. Bon voilà, je m'arrête vers 11 000 m, ça suffira. Et là, avec les flèches en haut, je peux changer l'inclinaison de la caméra pour essayer de me mettre dans le plan de l'horizon et d'avoir la même vue que par le hublot. Là, je suis orienté nord, donc je pivote pour être orienté est, comme si j'étais assis côté droit dans l'avion, et paf, le soleil est là. Là, avec le curseur, vous pouvez identifier le moment du lever de soleil assez précisément, et vous voyez que ce sera vers 3h30 du matin, heure de Paris. Faudra donc penser à vous mettre une petite alarme un peu avant pour ne pas rater le moment. Donc voilà, ça c'était pour savoir si votre vol vous permet de contempler un lever ou un coucher de soleil. Et pour bien choisir votre siège, tout dépend si vous avez envie d'inclure l'aile de l'avion ou pas. Mais si ce n'est pas le cas, choisissez un siège qui soit le plus à l'avant possible, ou alors tout à l'arrière, si vous ne pouvez pas. Si vous voulez savoir où est l'aile de l'avion, vous pouvez regarder sur le site SiteGourou, qui vous permet simplement de voir où votre siège va être situé dans l'avion. Et d'ailleurs, ça vous dit aussi les sièges qui sont un peu meilleurs que d'autres, parce qu'il y a plus de place pour les jambes, ou ceux qui sont un peu moins bien, parce qu'il y a la porte des toilettes juste à côté. En tout cas, dans les deux cas que vous choisissiez de mettre l'aile ou pas, vous pourrez faire des photos sympas, donc je dirais que c'est quand même moins important que le choix de l'horaire. Cela dit, je ne pense pas que vous allez prendre un vol 1000€ plus cher, parce que ça coïncide avec le coucher de soleil, enfin c'est à vous de voir, mais il y a quand même peu de chance. Mais bon, autant aller regarder avant si ça va être possible pendant ce vol ou pas. Passons maintenant à quelque chose d'important, c'est comment photographier une fois dans l'avion. Il y a en fait de nombreuses façons différentes de photographier en avion, en incluant ou non des éléments de l'avion. Je vais vous en montrer cinq. La première, c'est de photographier un élément du paysage au téléobjectif, comme par exemple une montagne, de façon à bien l'isoler, avec un point de vue qui est original, puisque ce n'est pas tous les jours qu'on fait des photos depuis un avion. Si vous n'avez que votre smartphone sous la main, évidemment, vous ne pouvez le faire que si vous avez un modèle avec un téléobjectif fixe intégré, souvent en équivalent 120 mm, comme sur certains iPhone et les Google Pixel. Deuxièmement, vous pouvez aussi photographier l'immensité du paysage au grand angle sans inclure l'avion. Pour ce genre de photo, vous devez forcément être suffisamment à l'avant ou à l'arrière de l'avion pour ne pas avoir l'aile dans le cadre. Et troisièmement, justement, vous pouvez aussi prendre le parti d'inclure une partie de l'aile de l'avion dans l'image, voir son ombre sur un nuage, par exemple, qui peut l'évoquer de façon discrète mais élégante, ou vous pouvez carrément prendre le parti d'utiliser l'aile comme une forme abstraite qui fait partie intégrante de la construction de votre image. Si vous êtes assis devant l'aile et que vous voyez les réacteurs, pourquoi pas tenter un cadrage, d'ailleurs, vous les incluez complètement dans le cadre. Et en plus, vous pourrez facilement revendre cette image à KLM pour leur prochaine campagne de pub Europe. Franchement, ne me remerciez pas, ce succès c'est grâce à vous, donc je me contenterai de juste 5% de commission. Bon, plus sérieusement, soyez francs dans vos choix, soit vous montrez l'aile suffisamment, soit vous l'excluez totalement du cadre, mais ne faites pas de demi-mesure en montrant juste un mini-boudel, sinon on aura juste l'impression que vous n'avez pas fait exprès et que vous avez laissé un boudel dans le coin sans faire gaffe. Donc, vous voyez, c'est fou, tous les cadrages différents, ce qu'on peut faire vraiment juste en restant assis sur son siège. Et quatrième cadrage type, se reculer légèrement et inclure le hublot, histoire qu'on comprenne bien que vous n'avez pas pris cette photo grâce à vos pouvoirs de Superman ou sur votre Nimbus 2000. Ce type de photo peut donner un cadre à votre image, et avec un peu d'imagination, vous pouvez aussi associer un élément de l'avion avec un élément du paysage. Vous voyez qu'en incluant le hublot, vous ajoutez de la narration de votre image, c'est plus juste une photo de mer de nuages, c'est vraiment une photo qui décrit une étape de votre voyage. Et cinquièmement, le petit dernier cadrage, c'est plutôt un timing en fait, souvent assez court, dont je vous ai parlé en tout début de vidéo. Quand vous venez de décoller ou que vous allez atterrir, l'avion peut prendre de l'angle et vous permettre de photographier les abords de votre destination, donc profitez-en, ce sont des moments qui vont assez vite, mais qui donnent des points de vue qui sont assez uniques. Alors maintenant qu'on a fait le tour des cadrages type, parlons un peu des embûches, des difficultés techniques à surmonter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le hublot, il est là pour maintenir la pression à l'intérieur de l'appareil, pas pour faciliter les photos. Et donc, les multiples couches de plexiglas vont déformer l'image au fur et à mesure que vous vous éloignez du centre du hublot. Voilà pourquoi il ne faut pas shooter vers le bas, essayez toujours de placer votre objectif à peu près au centre du hublot, et pas trop de pencher l'appareil dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, comme toute prise de vue à travers une fenêtre, vous pouvez avoir de la lumière qui se réfracte et qui vient gâcher votre cliché, et donc la première astuce, c'est de placer la lentille frontale de votre objectif parallèlement à la vitre. Et ensuite, il faut bloquer le maximum de lumière qui peut être autour, donc évitez de coller votre pare-soleil, et encore plus votre objectif pas protégé au hublot parce que vous allez lui transmettre les vibrations de l'avion simplement, mais au lieu de ça, utilisez vos mains, ou une écharpe, ou tout ce que vous avez sous la main pour bloquer la lumière autour de l'optique. Donc faites quand même attention à ce que ce soit invisible sur l'image, surtout au grand angle, parce que si on voit vos mains dessus, évidemment c'est un petit peu raté. Et enfin, photographiez en RAW, parce que vous allez perdre pas mal de contraste à cause de la vitre, et votre balance des blancs sera sans doute à reprendre. Donc, votre aperçu JPEG par défaut, il sera peut-être un petit peu grisouille, peut-être un peu bleuté, c'est tout à fait normal, c'est pas très grave. L'important, c'est d'avoir le fichier RAW qui va capturer le maximum de données pour vous permettre d'ajuster les couleurs et la balance des blancs ensuite. Pour finir, j'aimerais vous ouvrir un peu l'esprit sur les autres opportunités que vous pouvez avoir de photographier depuis les airs. Alors il y a les drones, évidemment, qui possèdent maintenant des appareils photo tout à fait convaincants. Même s'ils sont plus souvent utilisés pour la vidéo, c'est aussi possible de faire des photos avec. Par exemple, j'avais pas pu résister à emmener le mien quand je suis allé en Islande en 2021, et même si c'est un vieux Mavic Pro première génération, le résultat est quand même sympa. Et puis, peut-être que parfois, vous aurez l'opportunité de prendre des avions plus petits, de type, par exemple, Cessna 12 places. Ça m'arrivait par exemple tous les ans au Kenya, parce que forcément, pour aller photographier en pleine semaine africaine, on ne prend pas à 747, et ce qui est cool, c'est qu'on vole à plus basse altitude, et donc on a des vues très jolies tout le long. Les mêmes règles s'appliquent que pour le reste de la photo en avion globalement, c'est juste, pensez-y, si vous allez prendre un petit avion, c'est vraiment une grosse opportunité. Et en 2022, je suis allé voir les Grizzlies au Canada, et j'ai eu la chance de prendre un hydravion entre Vancouver et le lac Chilko, qui est passé au-dessus de la chaîne de montagne située entre les deux, et ça m'a donné l'occasion de vues absolument magnifiques, et de quelques photos bien cool que vous pouvez voir défiler en ce moment. Et puis, vous pouvez aussi provoquer la chance. Si vous allez dans un endroit qui est magnifique vue du ciel, et que vous n'allez sans doute y aller qu'une fois dans votre vie, ça peut valoir le coup de payer pour une expérience vue du ciel. Ça peut être en montgolfière, en hélicoptère ou en ULM. Renseignez-vous sur ce qui est possible sur place. Évidemment, il va généralement falloir sortir un petit billet, on ne va pas se mentir, mais si c'est une fois dans une vie, après tout, pourquoi pas ? On ne vit qu'une fois. L'avantage, c'est que selon la Presta, vous pouvez même parfois ne pas avoir de hublot du tout. Par exemple, dans certains ULM, on peut demander à enlever la porte. Je pense que dans certains hélicoptères, on peut aussi demander à ouvrir la porte. Évidemment, il faut être rattaché, etc. Mais c'est possible. Et puis aussi peut-être demander aux pilotes d'aller où vous voulez, de se pencher un peu, peut-être de refaire un tour si vous avez regardé quelque chose. Bref, renseignez-vous sur les possibilités avant pour en profiter un maximum et savoir ce que vous pouvez demander ou pas, et vous préparez au mieux. Alors, pensez quand même à certaines choses dans ces cas-là. Premièrement, les vibrations peuvent être plus importantes que dans un avion de ligne, donc montez bien votre vitesse d'obturation et du coup gardez un œil sur la montée en ISO. Et puis, deuxièmement, les conditions sont quand même plus sparsettes. Vous avez des courants d'air, moins de confort, etc. Donc, dans l'idéal, il vaut mieux avoir deux boîtiers, chacun avec une optique, plutôt que de changer d'objectif directement dans l'appareil volant. Ou alors, prenez une optique qui va bien convenir à ce que vous voulez faire et qui va vous permettre de faire tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous aideront à vous occuper un peu dans l'avion. C'est toujours mieux que de regarder Fast & Furious 10, ou 9, ou le 8 ou le 14, je ne sais plus. En tout cas, ça fera quelques images qui feront de très bonnes premières et dernières photos sur votre album de vacances. Si vous avez des techniques et astuces dont je n'ai pas parlé ici, laissez un commentaire en dessous. Je ne me revendique pas comme l'expert mondial de la photo en avion, donc allez-y. Allez, je vous dis à plus dans la prochaine vidéo, et d'ici là, à bientôt, et bonnes photos !